Bon, revirement de situation inattendue ce matin au Palais-Justice de Grambé, alors que le procès d'un homme qui a, de façon sauvage, attaqué un septuagénaire en 2021, devait s'amorcer. Je se mets avec les détails. Donc, l'accusé, finalement, choisit de plaider coupable. Oui, ce matin, au grand soulagement de la victime dans cette affaire-là, une septuagénaire qui n'aura pas, finalement, à témoigner. Elle s'était préparée aujourd'hui. On sait que c'est une charge qui est lourde pour les victimes de venir raconter leur agression. Finalement, elle n'a pas eu à le faire. Soulagement pour elle, effectivement, Sammy Sanders, 23 ans. Il a plaidé coupable à trois accusations, une d'agression sexuelle, séquestration et une de voix de fait envers les policiers. C'est une agression sauvage, effectivement, qui avait eu lieu sur une piste cyclable ici à Grambé en avril 2021. Le jeune homme de 23 ans, il est en prison depuis son arrestation à ce moment-là. Et selon ce que va demander la Couronne, il n'est pas prêt de sortir. On s'attend à une longue sentence de pénitencier. C'est sûr que la gravité du crime va militer vers une sentence très sévère. Puis il y a différentes autres évaluations qui devront être faites au niveau de... à savoir si on va demander que M. soit assujetti au régime des délinquants dangereux. C'est des décisions qui vont se prendre à la lecture des rapports qui seront soumis. Bon, dans un autre dossier, Jasmine, il y a un agriculteur accusé de négligence criminelle qui a causé la mort de quatre personnes, donc, qui invoque l'arrêt Jordan pour éviter, lui, un procès. Effectivement, et la requête est débattue aujourd'hui au palais de justice de Grambé. Je vous ramène au 1er juillet 2020. Fête familiale à Notre-Dame de Stanbridge. L'accusé, à bord de son tracteur, transporte une dizaine de personnes dans l'appel de son tracteur. Et à un moment donné, les personnes sont éjectées. Quatre décès, un adulte et trois enfants. Des enfants âgés de un an, trois ans et cinq ans. Toutes ces personnes-là sont décédées lors de l'accident. Et là, on se retrouve en 2023, même que le procès, il est fixé pour mars 2024, à cause de toutes sortes de situations exceptionnelles, selon le ministère public, qui dit qu'on n'aurait pas pu tenir le procès avant. La Défense dit le contraire et croit qu'on doit arrêter les procédures en raison de l'arrêt Jordan. Il faudra voir la décision de la juge. Merci beaucoup, Jasmin. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.